La ferme Baker Parfois mes pas me portaient soit aux bouquets de pain, dressés comme des temples, ou des escadres en mer, toutes voiles dehors, leurs rameaux ondoyants où se jouait la lumière, si veloutés, si verts, si ombreux, que les druides eussent délaissés leurs chaînes pour adorer en eux, soit aux bois de cèdre, passés les temps de flint, ou les arbres couverts de baies bleues givrées, poussant toujours plus haut leurs flèches, sont dignes de se dresser devant le valala, et le genévrier rampant couvre le sol de festons chargés de fruits, soit aux marais où l'usenée se suspend en guirlande aux sapins noirs, et les chaises de crapauds, table ronde des dieux des marais, couvrent le sol pour d'autres et plus beaux champignons adornés les troncs d'arbres, tels des papillons, tels des coquillages, bigorneaux végétaux, où croissent le rhododendron et le cornouillet, où brille la baie rouge du marceau, comme des yeux de lutin, où le célastrus grimpant sillonne et broie en ses replis les bois les plus durs, et où par leur beauté les baies du hou sauvage font aux spectateurs oublier son foyer, où il est ébloui, tenté par d'autres fruits sauvages, innommé, défendu, trop doré pour le palais des mortels. Au lieu d'aller voir quelques savants, je rendais maintes visites à certains arbres d'espèces rares en ce voisinage, debout tout là-bas au centre d'un herbage, au cœur d'un bois, d'un marais, au sommet d'une colline. Tel le bouleau noir, dont nous possédons quelques beaux spécimens de deux pieds de diamètre. Son cousin, le bouleau jaune, à l'habit d'or flottant, parfumé comme le premier. Le hêtre, au tronc si pur et joliment peint de lichen, parfait en tous ses détails, dont à l'exception de quelques spécimens dispersés, je ne connais qu'un seul petit groupe d'arbres de bonne taille laissés sur le territoire de la commune, et que certains supposent avoir été semés par les pigeons, que jadis, près de là, on n'a pas tête avec des faines. Il vaut la peine de voir la fibre d'argent étincelée si vous fendez ce bois. Le tilleul, le charme, le celtis occidentalis ou faux ormeaux, dont nous ne possédons qu'un spécimen de belle venue, le mât le plus élevé de quelques pins, un arbre à bardeaux ou un sapin du Canada, plus parfait que d'ordinaire, dressé à l'instar d'une pagode au milieu des bois, et mains autres que je pourrais mentionner. C'étaient les temples visités par moi, hiver comme été. Une fois, il m'arriva de me tenir juste dans l'arc boutant d'un arc-en-ciel, lequel remplissait la couche inférieure de l'atmosphère, teintant l'herbe et les feuilles alentours, et m'éblouissant comme si j'eusse regardé à travers un cristal de couleur. C'était un lac de lumière arc-en-ciel, dans lequel, l'espace d'un instant, je vécus comme un dauphin. Eut-il duré plus longtemps qu'il eût pu teindre mes occupations et ma vie ? Lorsque je marchais sur la chaussée du chemin de fer, je ne manquais jamais de m'émerveiller du halo de lumière qui entourait mon ombre, et volontiers m'imaginait être au rang des élus. Quelqu'un dont je reçus la visite me déclara que les ombres d'Irlandais marchant devant lui n'avaient pas de halo autour d'elle, que les indigènes seuls étaient l'objet de cette distinction. Benvenuto Cellini nous raconte dans ses mémoires qu'après je ne sais plus quel rêve ou quelle vision terrible dont il fut l'objet, au cours de son incarcération dans le château Saint-Ange, une lumière resplendissante apparut au-dessus de l'ombre de sa tête, matin et soir, qu'il fût en Italie ou en France, lumière particulièrement apparente lorsque l'herbe était humide de rosée. Il s'agissait probablement du phénomène auquel j'ai fait allusion, et qui s'observe principalement le matin, mais aussi à d'autres heures, et même au clair de lune. Quoique constant, on ne le remarque pas d'ordinaire, et dans le cas d'une imagination aussi sensible que celle de Cellini, s'en est assez pour fonder une superstition. En outre, il nous raconte qu'il le montra à fort peu de personnes. Mais ne sont-ils pas en effet l'objet d'une distinction, ceux qui ont conscience d'être le moins du monde observé ? Je me mis en route un après-midi pour aller à travers bois pêcher à Fairhaven, dans l'intention de corser mon maigre menu de légumes. Ma route était de passer par la prairie plaisante, dépendance de la ferme Baker, cette retraite que, depuis, un poète a célébrée en des vers qui débutent ainsi. J'avais songé à l'habiter, avant d'aller à Walden. Je chipais les pommes et sautais le ruisseau, effarouchant rats et truites. « C'était un de ces après-midi qui semblent indéfiniment longs devant vous, au cours duquel mince événements peuvent arriver, une large part de notre vie naturelle, bien qu'il fût à demi écoulé déjà lorsque je partis. » Il survint en chemin une averse, qui m'obligea à me tenir une demi-heure sous un pain, amoncelant des branches au-dessus de ma tête et nantie de mon mouchoir pour hangar. Et lorsque, enfin, j'eus jeté ma ligne par-dessus l'herbe à brochetons, debout dans l'eau jusqu'à mi-cor, je me trouvais soudain dans l'ombre d'un nuage et le tonnerre se mit à gronder avec de tels accents que je ne pus faire d'autre que de l'écouter. « Les dieux doivent être fiers, » pensais-je, avec ces éclairs fourchus pour mettre en déroute un pauvre pêcheur désarmé. Aussi me hâtais-je en quête d'abri vers la plus prochaine hutte, laquelle, à un demi-mile de toute espèce de route, mais d'autant plus près de l'étang, était depuis longtemps inhabitée. « And here, a poet builded in the completed years, for behold a trivial cabin, that to destruction steers. » Tel le prétend la muse. Mais là-dedans, je m'en aperçu, habitait maintenant John Field, un Irlandais, et sa femme, avec plusieurs enfants, depuis le garçon à large face qui aidait son père à l'ouvrage et tout à l'heure arrivait de la tourbière en courant à ses côtés pour échapper à la pluie, jusqu'au petit enfant tout ridé, sibilin, à tête en pain de sucre, qui était assis sur le genou de son père, tout comme dans les palais des nobles, et du fond de sa demeure, lieu d'humidité et de famine, promenait curieusement ses regards sur l'étranger, avec le privilège de l'enfance, ne sachant s'il n'était le dernier d'une noble lignée, l'espoir et le point de mire du monde, au lieu du pauvre marmot famélique de John Field. Nous restâmes là, assis ensemble, sous la partie du toit qui coulait le moins, pendant qu'au dehors il pleuvait à verse et tonnait. Je m'étais assis là maintes fois jadis, avant que ne fût construit le navire qui fit passer cette famille en Amérique. Honnête homme, laborieux, mais sans ressources, telle était évidemment John Field. Et sa femme, elle aussi, était vaillante pour faire cuire l'un après l'autre temps de dîner dans les profondeurs de cet imposant fourneau. Avec sa face ronde et luisante et sa poitrine nue, encore tout à la pensée d'améliorer un jour sa condition, le balai ne lui quittant pas la main, sans effet nulle part apparent. Les poulets, qui de même ici s'étaient abrités de la pluie, arpentait la pièce, telle des membres de la famille, trop humanisés, pensais-je pour bien rôtir. Il restait là, à me regarder dans le blanc des yeux, où bectait mon soulier de façon significative. Pendant ce temps, mon hôte me raconta son histoire. Combien dur il avait travaillé à Tourbée pour le compte d'un fermier du voisinage, retournant à Marais à la pelle, ou loucher à Tourbée, pour dix dollars par acre, et l'usage de la terre avec engrais pendant un an, et comme quoi son petit gars à large face travaillait de bon cœur tout le temps aux côtés de son père, sans se douter du triste marché qu'avait fait ce dernier. Je tentais de l'aider de mon expérience, lui disant qu'il était l'un de mes plus proches voisins, et que, moi aussi, qui venais ici pêcher et avais l'air d'un fainéant, gagnais ma vie, tout comme lui, que j'habitais une maison bien close, claire et propre, qui coûtait à peine plus que le loyer annuel auquel revient d'ordinaire une ruine comme la sienne. Et comment, s'il le voulait ? Il pourrait en un mois ou deux se bâtir un palais à lui, que je ne consommais thé, café, beurre, lait, ni viande fraîche, et qu'ainsi je n'avais pas à travailler pour me les procurer. D'un autre côté, que, ne travaillant pas dur, je n'avais pas à manger dur, et qu'il ne m'en coûtait qu'une bagatelle pour me nourrir. Mais que lui, commençant par le thé, le café, le beurre, le lait et le bœuf, il avait à travailler dur pour se les payer, et que lorsqu'il avait travaillé dur, il avait encore à manger dur pour réparer la dépense de son système. Qu'ainsi, c'était bonnet blanc, blanc bonnet, ou, pour mieux dire, pas bonnet blanc, blanc bonnet du tout, attendu qu'il était de mauvaise humeur et que par-dessus le marché, il gaspillait sa vie. Cependant, il avait mis au compte de ses profits en venant en Amérique, qu'on pouvait ici se procurer thé, café, viande, chaque jour. Mais la seule vraie Amérique est le pays où vous êtes libre d'adopter le genre de vie qui peut vous permettre de vous en tirer sans tout cela, et où l'État ne cherche pas à vous contraindre au maintien de l'esclavage, de la guerre et autres dépenses superflues qui, directement ou indirectement, résultent de l'usage de ces choses. Car à dessein, lui parlais-je, tout comme si ce fût un philosophe ou s'il aspira à le devenir. Je verrais avec plaisir tous les marais de la terre retournés à l'État sauvage, si c'était la conséquence, pour les hommes, d'un commencement de rachat. Un homme n'aura pas besoin d'étudier l'histoire pour découvrir ce qui convient le mieux à sa propre culture. Mais, hélas, la culture d'un Irlandais est un ouvrage à entreprendre avec une sorte de louchet à tourbé moral. Je lui dis que, puisqu'il travaillait si dur à tourbé, il lui fallait de grosses bottes et des vêtements solides, lesquels, cependant, ne tardaient pas à se salir et s'user. Alors que je portais des souliers légers et des vêtements minces, qui ne coûtent pas moitié autant, tout habillé comme un monsieur qu'il me crut être, ce qui, cependant, n'était pas le cas, et qu'en une heure ou deux, sans travail et en manière de récréation, je pouvais, si je voulais, prendre autant de poissons qu'il m'en fallait pour deux jours ou gagner assez d'argent pour me faire vivre une semaine. Si lui et sa famille voulaient vivre simplement, ils pourraient tous aller à la cueillette des myrtilles pendant l'été pour leur plaisir. Sur quoi John poussa un soupir et sa femme ouvrit de grands yeux en appuyant les poings aux hanches et tous deux semblèrent se demander s'ils possédaient un capital suffisant pour entreprendre cette carrière-là ou assez d'arithmétique pour réussir dedans. C'était pour eux marcher à l'estime et ils ne voyaient pas clairement la façon d'atteindre ainsi le port. En conséquence, je suppose qu'ils prennent encore la vie bravement, à leur façon, face à face, y allant de la dent et de l'ongle, sans avoir l'art de fendre ses colonnes massives à l'aide d'un coin bien affilé et d'en venir à bout en détail, croyant devoir s'y prendre avec elle rudement, comme il s'agit de manier un chardon. Mais ils luttent avec un écrasant des avantages. Vivant, John Field, hélas, sans arithmétique et manquant ainsi le but. « Pêchez-vous quelquefois ? » demandai-je. « Oh oui ! Je prends une friture de temps en temps quand j'ai un moment de loisir. De la bonne perche que je prends. De quel appât vous servez-vous ? Je prends des vérons avec des verres ordinaires et j'amorce la perche avec eux. « Tu ferais bien d'y aller maintenant, John, » déclara sa femme, le visage rayonnant et plein d'espoir. Mais John prit son temps. La verse était maintenant passée et un arc-en-ciel au-dessus des bois de l'Est promettait un beau soir. Aussi me retirai-je. Une fois dehors, je demandai une tasse d'eau espérant apercevoir le fond du puits pour compléter mon inspection des lieux. Mais là, hélas, rien qu'écueil et sable mouvant, corde rompue, d'ailleurs, et sceau perdu sans retour. En attendant, le vaisseau culinaire voulu fut choisi, l'eau en apparence distillée, puis, après consultation et long délai, passée à celui qui avait soif, sans toutefois qu'on permit à cette eau de rafraîchir plus que reposer. Tel gruau soutient ici la vie, pensais-je, sur quoi, fermant les yeux et écartant les pailles au moyen d'un courant sous-marin adroitement dirigé, je bus à l'hospitalité vraie la plus cordiale gorgée que je pus. Je ne fais pas le dégoûter en de tels cas où il s'agit de montrer du savoir-vivre. Comme je quittais le toit de l'Irlandais après la pluie et dirigeais de nouveau mes pas vers l'étang, ma hâte à prendre du brocheton en pataugeant dans des marées retirées, dans des fondrières et des trous de tourbières, dans des lieux désolés et sauvages, m'apparut un instant puéril, à moi, qu'on avait envoyé à l'école et au collège. Mais comme je descendais au pas de course la colline vers l'ouest rougeoyant, l'arc-en-ciel par-dessus l'épaule et dans l'oreille de légers bruits argentins, apportés à travers l'atmosphère purifiée de je ne sais quel parage, mon bon génie semble à dire « Va pêcher et chasser au loin, jour sur jour, plus loin, toujours plus loin et repose-toi sans crainte au bord de tous les ruisseaux et à tous les foyers que tu voudras. Souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, lève-toi libre de soucis avant l'aube et cherche l'aventure. Que midi te trouve près d'autres lacs et la nuit te surprenne partout chez toi. Il n'est pas de champ plus grand que ceci, pas de jeu plus digne qu'on en peut jouer ici. Pousse sauvage selon ta nature comme ces joncs et ces broussailles qui jamais ne deviendront foin anglais. Que le tonnerre gronde, qu'importe s'il menace de ruines les récoltes des fermiers, ce n'est pas sa mission vis-à-vis de toi. Prends abri sous le nuage tandis qu'il fuit vers charrettes et hangars. Fais qu'à toi nul vivant ne soit trafic mais plaisir, jouit de la terre mais ne la possède pas. C'est par défaut de hardiesse et de foi que les hommes sont où ils sont, achetant des vendants et passant leur vie comme des serres. Oh, ferme de Baker. Landscape where the richest element is a little sunshine innocent. No one runs to revel on the rail-fenced lee. Debate with no man has to do. With questions art never perplexed as tame at the first sight as now in Thry plain russet gabard indressed. Come ye who live and ye who hate Children of the Holy Dove and Guy Fawkes of the state and hang conspiracies from the tough rafters of the tree. Docilement à la nuit venue, les hommes rentrent seulement du champ ou de la rue proche que hantent leurs échos domestiques et leur vie languite à respirer et respirer encore sa propre haleine. leurs ombres matin et soir atteignent plus loin que leurs pas journaliers. De loin devrions-nous rentrer d'aventures et périls et découvertes chaque jour riche d'une expérience et d'un caractère neuf. Je n'avais pas atteint les temps que, sous je ne sais quelle fraîche impulsion, John Field est sorti, les idées modifiées, lâchant le tourbage avant ce coucher de soleil-là. Or, lui, le pauvre homme, ne fit que déranger une paire de nageoires pendant que je prenais toute une belle brochette et déclara que c'était bien la savène. Mais, ayant avec moi changé de banc dans le bateau, voici qu'il vit la veine elle aussi changée de banc. Pauvre John Field ! J'espère qu'il ne lira pas ses lignes à moins qu'il ne doive en tirer profit. Qui songe à vivre dans ce pays primitif et neuf à la mode de quelques vieux pays dérivatifs et à prendre de la perche avec des vérons. Non que ce ne soit parfois un bon appât, je le concède. Avec son horizon bien à lui, tout pauvre homme qu'il est, né pour être pauvre, avec son héritage de pauvreté irlandaise ou de pauvre vie, sa grand-mère du temps d'Adam et ses façons tourbeuses, sans jamais devoir s'élever en ce monde, lui ni sa postérité, jusqu'à ce que leur lourd pied palmé déchassier de tourbière est au talon des talaires. de tourbière de tourbière de tourbière Merci.